Musique Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les 4 tas de cartes Alors, je vais vous présenter les jeux de cartes et puis les bracelets et ensuite, comme d'habitude, nous allons y aller Le premier jeu de cartes que j'ai utilisé, c'est un tarot et donc c'est le tarot alchimique aux éditions Lo Scarabéo Alors, c'est une ancienne édition Mais je pense que vous pouvez aussi le trouver, peut-être sous un autre nom J'essaierai de vous trouver un lien Ensuite, c'est un jeu que tout le monde connaît, que tout le monde peut se procurer Un jeu que je peux utiliser que depuis très peu de temps parce qu'avant ça, clairement, il me brûlait les doigts, vraiment Mais bon, on y reviendra plus tard C'est l'oracle de la triade Ça fait très 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 peu de temps que je peux l'utiliser Et en fait, il m'a appelée Je vous raconterai ça, je ferai une vidéo, vraiment Et puis, nous avons pour terminer la petite carte L'oracle Victoria Frances Je l'aime beaucoup, pareil aux éditions Lo Scarabéo Il y a deux Lo Scarabéo là Mais la triade, c'est aux éditions Gange Edition Et ouais, j'avais envie de l'utiliser Ça fait un certain temps que je ne l'ai pas utilisé Donc j'avais envie de le prendre Ensuite, au niveau des bracelets Donc encore une fois, je n'ai pris que des bracelets Qui étaient en promotion parce que je me suis dit Autant vous les montrer Donc le premier, c'est de l'Agathe Vendragon Justement, avec un petit dragon Voilà Ensuite Le deuxième, pareil, Agathe Vendragon Mais d'une autre couleur Avec un petit papillon Voilà Le troisième Alors, c'est du jaspe À chaque fois, je me trompe Mais en fait, non Celui-ci, c'est du jaspe Picasso Avec un petit trèfle Je me trompe avec le jaspe Mochaït Je ne sais pas pourquoi Mais non, celui-ci, c'est du Picasso Mais c'est peut-être parce que c'est dans les mêmes teintes Sauf que le Mochaït, il est un petit peu plus Un petit peu plus rouge, rosé, etc Et donc là, nous avons du cristal de roche Avec de l'Aigle Marine Et un petit Hippocampe Voilà Je vais y arriver Mais celui-ci, je vous mettrai Mais je pense qu'il est vendu Je l'ai pris parce que je l'aime bien Mais je crois qu'il est vendu Voilà Mais je vous le mettrai De toute façon Après, je peux le refaire Mais sans l'hippocampe Voilà, ça ne sera pas tout à fait le même Voilà Alors, nous allons y aller avec le premier tas Et donc avec le tas roux Nous allons avoir Le 6 d'épée Je vous montre la carte Dans ce jeu, j'ai du mal à reconnaître les épées et les bâtons Mais c'est le 6 d'épée Alors, cette carte, pour moi, c'est le signe Que la fatigue, la lassitude Peut-être l'ennui Ou l'impression de stagnation Sont sur le point d'être bousculé Alors, attention Il va falloir prendre du recul De la hauteur Peut-être que cette carte nous dit aussi Qu'on aura envie de bouger physiquement Qu'on aura envie de voyager De bouger, en fait De faire des sorties De bouger, peu importe Alors, quand j'ai cette carte Moi, je me dis Peut-être que mes ennuis vont trouver leur solution J'ai l'impression, avec cette carte Que les ennuis trouvent leur solution Ça me parle, du coup, d'inquiétude sur la suite Mais aussi que peut-être la situation Du coup, va m'obliger À la regarder d'un autre angle Vous voyez À la regarder avec un peu plus de hauteur Voilà Ça me dit que je vais dépasser Cette vibration désagréable Peut-être aussi que ça va vous demander De décider de ne plus Vous maintenir seulement la tête hors de l'eau Et du coup, de vraiment vous battre Pour essayer d'aller de l'avant Pour essayer de vous sortir du marasme Dans lequel peut-être vous vous êtes mis Ou dans lequel vous êtes tombé Ça va me parler de nous montrer Un peu plus positif Et pour attirer tout simplement le positif Ça me dit aussi que Du coup, vous devriez laisser le passé au passé Et les problèmes derrière vous Et commencer à avancer Commencer à faire ce pas Pour vous sortir de là où vous êtes Je vous remontre la carte Commencer à vider en fait votre carcan Ce panier qu'il porte sur le dos d'épée Commencer à le vider À en sortir quelques-unes Et à essayer de dénouer les nœuds Tout simplement Ensuite, donc avec La triade Et bizarrement, je n'ai pas Je n'utilise pas le livret En fait Je n'utilise pas le livret Je le fais complètement à l'intuition Celui-ci Pourtant, on m'a dit Non, non, celui-ci Tu devrais, etc Prendre le livre et tout Oui, c'est vrai C'est vrai Mais en même temps En même temps que voulez-vous On ne se refait pas Quand on aime l'intuition On aime l'intuition On ne va pas se refaire Alors En premier, nous avons La carte numéro 35 Qui s'appelle Nécessité Ensuite, nous avons l'alpha La carte numéro 1 Ensuite, nous avons la carte du frère La carte de la porte Donc 56, 7 Et la 33 La carte de la naissance Moi, comme ça J'y vois la nécessité Encore une fois De commencer quelque chose La nécessité D'avancer En fait La carte nécessité Évidemment Et puis Quand on regarde un petit peu Cette carte On a l'impression En fait D'avoir Une boussole Ou quelque chose comme ça En fait Voilà Une boussole Et en même temps Un lien Il y a quelque chose Oui, la nécessité d'avancer La nécessité de continuer En fait Et puis la carte de l'alpha Pour moi, l'alpha C'est le début En fait C'est le commencement C'est le symbole En fait Vous savez L'alpha et l'oméga Voilà Donc tout commencement A une fin Voilà Et du coup Pour moi C'est ça En fait C'est un pan En fait Il faut choisir une direction Il faut choisir un côté Il faut choisir un pan Il faut choisir Parce que quel est le commencement Quelle est la fin On ne sait pas trop Ça dépend par quel bout On prend le truc Mais pour moi Il y a la nécessité En fait D'avancer Il y a la nécessité A commencer A faire un pas Vers autre chose A faire un pas Vers peut-être quelque chose Parce que le frère C'est quelque chose Pour moi Qui ressemble Et qui pourtant N'est pas tout à fait Vous voyez Quelque chose Qui est pas loin Mais qui n'est pas tout à fait C'est-à-dire qu'une situation Qui reste la même Et pourtant On prend de la hauteur Avec le 6 d'épée On prend de la hauteur On prend de la distance Pour essayer de la voir Différemment Ça reste la même Mais Elle est différente quand même Et puis ça va peut-être Nous aider à passer une porte Justement A trouver une issue Tout simplement A trouver une issue Vers cette autre chose Vers une forme de renaissance Ou même vers une forme De naissance d'autre chose En fait Tout simplement Pour moi c'est vraiment ça C'est Bah Toujours Je mets toujours en rapport Avec le 6 d'épée Enfin avec la carte du tarot Donc en l'occurrence Le 6 d'épée Et pour moi Il y a vraiment Là c'est la nécessité De faire ce choix La nécessité De vous dire Qu'il n'y a personne d'autre Qui fera ça pour vous Et que c'est à vous En fait De faire les choses C'est à vous De commencer ce premier pas C'est à vous De prendre de la hauteur Et de prendre de la distance Pour essayer De passer cette porte Et de faire renaître Les choses autrement Voilà Et avec Frances Victoria Frances Nous avons la carte Numéro 19 Et en fait C'est la même Que sur le dos Où là elle est Voilà mais Mais c'est la même Alors on va voir Mais moi comme ça Quand je regarde cette carte Je me dis que la magie Est en nous en fait Que c'est notre individualité C'est nous même Qui serons à la manœuvre Moi C'est ce que cette carte Ce dessin Me dit Alors je prends de l'ivraie Donc la carte Numéro 19 Moi L'alliance Développement psychique Apprentissage Et études Votre curiosité Sur les questions Psychiques et spirituelles S'éveille A tel point Que vous souhaitez Ardemment Apprendre de plus en plus Il se peut Il se peut que vous vous adonniez Déjà aux pratiques occultes Vous êtes un enseignant né Et vos capacités intuitives Seront plus réceptives Que celles des autres Faites confiance à vos instincts Médiumniques Lorsque vous ouvrez la porte Aux énergies des autres Qui vous entourent Voilà Là pour le coup Je me dis déjà Faites-vous confiance Pour le moment Après on verra pour enseigner Mais du coup Faites-vous confiance Et engagez-vous Dans ce chemin Qui vous attend Et laissez le passé Au passé Tout simplement Voilà Pour le premier tas Maintenant Nous allons voir Le deuxième tas Alors Le deuxième tas Nous avons Avec le tas Ah le roi d'épées On a beaucoup d'épées Deux premiers tas C'est les épées Allez hop Un peu comme dans le winon On avait Épées Bâtons Et coupes Mais là On a deux épées Donc Le roi d'épées C'est une arcane majeure En fait Cette fois-ci Pour moi Déjà C'est pas une arcane majeure Founez Calme-toi C'est une lame mineure Mais habillée D'accord Du coup Moi A chaque fois Ça me dit C'est le roi Les reines Les valets Les cavaliers Ils nous apportent Quelque chose Comme les arcades majeurs Ils nous apportent Une énergie Déjà Lui Il va nous apporter Sa capacité de réflexion Son autorité Son autorité naturelle Ainsi que son pouvoir En fait C'est comme si En fait Il vous offrait ça C'est à dire que Peut-être pour cette semaine Ceux qui ont choisi Le deuxième temps Vont dégager une énergie Peut-être un peu autoritaire Mais en tout cas Une énergie très sûre d'eux Très stable Avec une réflexion Très Une intelligence innée En fait Pour résoudre les soucis Les petits problèmes Du quotidien Ça me dit Avec le roi d'épée Que vous serez prêt A passer en fait A l'essentiel de la situation A ce qui est essentiel Pour vous A ce qui est essentiel Dans votre vie Etc Ça me dit aussi Que vous semblerez Très sûr de vous Les autres Quand ils vous regarderont Verront une personne Qui a suffisamment De confiance en elle Pour régler les problèmes Les situations Etc Ça me dit que Peut-être Il y aura aussi Des petits défis Qui se présenteront à vous Et du coup Ça ne vous fera pas peur Voilà Ça ne vous fera pas peur Parce que de toute façon Vous serez lucide Vous saurez vous exprimer De la façon la plus juste La façon la plus vraie Avec un regard Sur la situation Qui restera toujours Très objectif Voilà Ensuite Donc avec La triade Nous avons Ok Le malheur Ça tombe bien Le mensonge La méditation Le saut Et l'illusion Ok Alors Justement Pour moi Là Toujours en rapport Avec le roi d'épée Peut-être que vous aurez Cette attitude Face à une situation Qui pour vous Semble Compliquée Parce que le malheur Ce n'est pas forcément Attention là Ce n'est pas parce qu'il y a une tombe Etc Ce n'est pas Vous n'allez perdre personne D'accord Mais C'est peut-être quelque chose Qui Comment dire Comment dire ça C'est peut-être quelque chose En fait Qui va Vous Vous impacter D'accord Vous rendre triste Vous rendre un petit peu Mélancolique Vous rendre un petit peu Peu sûr de vous Mais du coup Vous aurez tendance A vouloir dégager Justement quelque chose De l'ordre de Je suis sûr de moi Quelque chose De l'ordre de Je suis presque rigide Et je me contrôle mentalement Et j'arrive à A gérer Voilà C'est ce que vous dégagerez Mais peut-être qu'à l'intérieur de vous Ce sera plus complexe que ça Et peut-être que vous mentirez à vous-même En vous disant Non Moi je suis solide Je suis costaud Je suis voilà Mentalement en tout cas Je maîtrise Et du coup Finalement les choses Peut-être qu'elles vous toucheront davantage Que ce que vous voulez bien L'admettre D'accord Essayez peut-être Avec la méditation C'est le recul sur soi-même Essayez d'avoir finalement Ce recul sur soi-même Pour faire la différence Entre ce qui sera Peut-être votre énergie extérieure C'est-à-dire ce que vous allez Vouloir montrer En fait Ce que votre mental vous dira De montrer Voilà Et ce que vous ressentirez A l'intérieur de vous D'accord Parce que peut-être que vous allez Moi ce que je ressens là C'est que peut-être que Vous allez sentir Que Un malaise Avec quelqu'un Avec les autres Et que peut-être vous allez vous Comment dire Ne pas vouloir tomber dans la victimisation Et du coup Vous enfermer dans une forme de rigidité Comment dire Une forme de rigidité mentale Vous voyez Une forme de Être têtu Être Buté sur ses objectifs Être Ne pas vouloir entendre l'autre En fait Et du coup Pour moi il y a vraiment Dites-vous Que c'est pas parce que vous le ressentez Que c'est la situation réelle D'accord Ce n'est pas parce que vous ressentez Que les autres Ont un comportement étrange avec vous Que c'est la réalité C'est peut-être juste votre perception De 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 la situation C'est peut-être juste ça Peut-être que l'autre Perçoit Une forme de tension Chez vous Et qu'il ne sait pas comment réagir D'accord Et du coup pour moi C'est réfléchir sur soi Prendre du recul Et puis Faire sauter le saut de l'illusion C'est-à-dire voir les gens tels qu'ils sont Ils ne sont pas parfaits Mais vous non plus En fait Et faire sauter ce saut là Et puis agissez comme vous Comme vous sentez qu'il faut agir Par rapport à vous Voilà Essayez d'avoir ce regard objectif Et le roi d'épée Vous offre ce regard objectif Donc ne vous En fait ce que je ressens C'est que Vous allez avoir cette difficulté En fait Parce que derrière le malheur Le mensonge L'illusion Vous allez avoir cette difficulté À À accepter ce que vous voyez Et à vous dire Non en fait c'est moi Je me fais des films Vous allez avoir beaucoup de mal à ça Ou alors bien au contraire À vous dire Ah bah finalement Je me faisais des films Je pensais que tout allait bien Et puis ça peut être tout le contraire Mais Faites attention À vos ressentis Et soyez objectifs Par rapport à la situation S'il n'y a aucune raison Pour que les autres vous en veuillent Si vous ne pensez réellement Sincèrement Qu'il n'y a aucune raison Pour que les autres vous en veuillent Et bien ils ne vous en voudront pas C'est juste peut-être que À ce moment là Ils ne vont pas bien Ou des choses comme ça C'est vraiment peut-être que ça Et puis si vous sentez Que l'autre Est manipulateur Et Voilà Vous ment Et des choses comme ça Et bien écoutez-vous en fait Et puis agissez en adéquation Avec ce que vous sentez Tout simplement Voilà Et n'essayez pas De 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 maintenir une situation Qui ne doit pas lieu d'être Voilà Comme le roi de bâton C'est-à-dire Regarde objectif sur la situation Je règle les problèmes Je suis lucide sur ce qui m'arrive Etc Voilà Là j'ai dit ce que je ressentais surtout Avec Victoria Frances Nous avons la carte numéro 27 Et vous voyez Moi ça me fait penser À l'illusion En fait Comme si le personnage là Rigole, rigole, rigole Et l'autre masqué de l'autre côté Se dit Mais en fait elle rigole de moi Alors que Ça se trouve elle rigole juste parce que Parce qu'elle a envie de rire quoi Parce qu'elle est joyeuse Voilà Alors on va aller voir le livret Manque d'assurance Acceptation Confiance en soi Acceptez-vous comme vous êtes Vous n'avez pas besoin de vous cacher Derrière le masque de l'insécurité Vous semblez apparemment insouciant Mais en réalité Vous doutez de votre propre capacité Sachez que les personnes Avec lesquelles vous avez décidé De partager votre vie Vous respectent Qu'il s'agisse d'amis ou d'amants C'est vous qui adoptez une personnalité différente Pour parvenir à vous intégrer Et à être bien accueilli Soyez vous-même Voilà Comme le roi d'épée Soyez vous-même Vous êtes suffisamment intéressant Vous êtes suffisamment intelligent Pour rester vous-même Et pour ne pas vous cacher Derrière un masque De la victimisation De tout le monde m'en veut Personne même Etc Moi c'est ce que je ressens Avec ce tas là Après c'est peut-être Une personne aussi Autour de vous Qui sera comme ça Du coup si c'est pas vous Et que vous avez une personne Autour de vous Qui est comme ça Essayez de la rassurer Et de lui dire Qu'elle n'a pas besoin D'être quelqu'un d'autre Pour que vous l'appréciez Tel qu'elle est Tout simplement Ensuite avec le troisième tas Donc nous avons Avec le tarot Et bien dit-on Le neuf de bâton Ah épée Bâton Mental Action Ça ne nous quitte pas Alors Ici Le neuf de bâton Ça me dit que Quoi qu'il se soit passé Justement Dans votre Dans votre passé Dans votre vie Cette carte en fait Elle nous montre Que vous êtes prêt Aujourd'hui A passer à autre chose Que ce soit Une frustration Que ce soit Un traumatisme Que ce soit Une douleur Quelque chose comme ça Vous êtes prêt aujourd'hui A passer à autre chose Voilà Ça me dit aussi Ça me dit aussi Que vous devez absolument Refuser Que le mot impossible Soit une réponse Acceptable Voilà Parce que Vous en êtes capable D'accord Vous en êtes capable Et souvent Et souvent quand on dit Que c'est impossible C'est juste que Personne ne l'a encore fait Ou que La personne en question N'a toujours pas testé Voilà Tout simplement Mais impossible Le non Ne doit pas être Une réponse acceptable Dans votre situation D'accord Si c'est En fait Si c'est pas oui Ça sera oui mais Voilà Oui mais avec Un petit chouille Qui change Oui mais pas tout à fait Comme je voulais Mais oui quand même D'accord Ça me dit que Avec cette carte On peut se sentir un peu vulnérable On peut être un peu Sur la défensive Il peut y avoir Une prise de conscience Mais du coup Elle sera salutaire D'accord Ça peut être aussi Des réminiscences Ou des blessures du passé Justement c'est pour ça Je vous ai dit que Ce qui s'est passé Dans votre vie Les traumas etc Vous allez pouvoir Les laisser derrière vous Mais avant de pouvoir Les laisser derrière nous Ça va devoir remonter Parce qu'on va devoir Les traiter Voilà Ça me parle aussi D'inquiétude A propos de l'avenir De se montrer peut-être Suspicieux Envers les autres Ça fait écho Un petit peu à ça De se montrer peut-être Suspicieux envers les autres Envers leurs attitudes Et surtout Envers ce qu'ils veulent De vous Ou ce que vous percevez d'eux Vous voyez Ça peut aussi Me demander D'essayer de faire La différence Entre ce qui est Et ce qui se passe Dans notre tête En fait Entre ce qui est réel Et ce qui fait écho A ce qui s'est déjà passé Dans notre vie Et qui fait remonter Du coup du passé Voilà On est beaucoup Dans ces énergies là Je trouve Il y a comme des choses Qui remontent Mais bon En même temps La nouvelle lune N'est pas très loin C'est évident Et ça peut même Ces tas là Peuvent même nous parler Justement de ce que La nouvelle lune Nous amène Et nous amènera A travailler Voilà Ça peut être lié à ça Alors Nous avons La sagesse La prière L'éternité L'élévation Le pardon Alors Bah écoutez C'est un petit peu Bah c'est un petit peu Ce qu'on a vu En fait Avec cette carte là Parce que bon Je vais me répéter Mais elle me parlait De Comment dire De choses qui remontent Du passé Elle me parlait De laisser le passé Au passé De traiter les réminiscences Qui viennent D'essayer de faire la différence Entre ce qui est De notre mental Et de ce qui est Finalement De la situation réelle De ce qui se passe réellement De l'action Qui est en train De se jouer réellement Elle me parlait aussi De se montrer suspicieux Etc Donc Pour moi La sagesse C'est l'écoute de soi D'accord C'est l'écoute de soi C'est l'intuition C'est le troisième oeil C'est essayer de faire le clair En fait En ce qui est vraiment réel Et ce qui se passe en nous En fait Entre ce que l'on Ce que l'on reçoit Parce qu'on vibre Pas toujours positif Ou parce qu'à ce moment là On est mal luné Tout simplement Et puis qu'on a l'impression Que l'autre nous rejette Ou que l'autre nous regarde Un peu de travers Ou peu importe Et Et du coup Pour moi là C'est Ces deux cartes là C'est comment tu vibres En fait C'est ce que tu ressentiras C'est pas forcément là Pour le coup Ce que tu vas recevoir Mais c'est ce que tu ressentiras Comment tu vibres Comment tu Finalement Comment tu acceptes Ou non Comment dire La bienveillance De l'univers Ou je ne sais pas trop Comment l'exprimer Pour moi c'est ça En fait Si tu vibres positif Tu accueilleras du positif Et la sagesse De vibrer positif En fait Essaye Parce que là L'éternité C'est plutôt une bonne carte Si vous préférez Dans le sens où c'est la durée Mais il y a aussi Le schéma qui se répète Pour moi Là du coup C'est plutôt des choses Qui remontent En fait Du passé Des choses Qu'on a déjà connues Et qu'on va devoir traiter En fait Qu'on va devoir traiter Avec de la prière Voilà Mais surtout De la bienveillance Vis-à-vis de nous-mêmes De la bienveillance Il faut le vouloir La prière c'est quoi ? Il faut le vouloir Pour pouvoir le dépasser Pour pouvoir atteindre Cette élévation Et ce pardon En fait Ce pardon A l'autre Mais aussi à nous-mêmes Il va falloir le vouloir Il va falloir le vibrer Il va falloir Chaque atome De notre corps Cette semaine Si on a des choses Qui remontent Il va falloir Et pardonner à la personne Qui nous a fait remonter ça Ou à la situation Qui nous a fait remonter ça Mais aussi à nous-mêmes D'avoir vécu ça Et d'avoir agi Comme ça Dans l'action Et à celui Qui a à la base Créé ça en nous Qui a déclenché Qui a appuyé sur le bouton Et il va falloir pardonner A tout le monde Si on veut vraiment Que ce pardon Soit total Et complet Et en guérir Voilà Et avec Victoria Frances Nous avons la carte numéro 36 Laissez les flosses derrière nous Le deuil La croix derrière Elle lui tourne le dos Et elle avance vers autre chose En fait Voilà on va aller voir La renaissance d'hiver Confiance en soi Adresse Multitâche Faire preuve d'assurance Et le démontrer Quand tout autour de vous Le chaos règne En maître Et certainement Un art Cette capacité Prouve en tout cas Que vous avez mûri En tant que personne Au cours des dernières années Les défis vous ont renforcé Et maintenant Vous pouvez aller Tête haute Légitimement fier Des objectifs atteints Laissez le passer au passé Voilà On avance Il est temps Il est temps de guérir tout ça Il est temps de passer à autre chose Voilà Et pour le dernier tas Avec le tarot Nous avons Le 3 de pentacle Alors c'est le 3 de denier en fait Alors le 3 de Le 3 de denier va nous dire De ne pas être trop perfectionniste Au sujet de nos réalisations De nos concrétisations matérielles D'accord Il va nous parler De ne pas être non plus Trop perfectionniste Au sujet Des projets Mais aussi Et surtout Au sujet des apparences Que l'on donne D'accord Peut-être que Ici On nous dit Qu'on est un petit peu trop Dans Ouais Dans Dans montrer à l'autre Et peut-être un petit peu Psycho rigide Par rapport à la situation Ça me parle D'obsession De la réussite Ça me parle De porter trop d'importance A ce que les autres Pensent En fait Ça me dit Qu'on est peut-être En quête d'approbation Qu'on cherche à plaire Tout simplement Ou à ce que les autres Nous disent Waouh Voilà Ça me dit que peut-être On devrait juste partir Du principe Qu'on en est capable Et du coup On ne cherchera pas L'approbation En fait Puisqu'on en est capable Puisque nous-mêmes On sait qu'on est capable De ci De ça De faire des grandes choses Et bien du coup Quand l'autre nous dit Waouh On se dit Bah en fait Ouais mais moi je savais Tout simplement J'ai confiance en moi Et il n'y a pas de soucis Du coup on ne sera plus Dans cette quête D'approbation On peut paraître arrogant D'accord On peut paraître arrogant Mais c'est pas de l'arrogance Que de savoir Qu'on en est capable Et de savoir Qu'on n'est pas capable D'autre chose Voilà Mais en l'occurrence Le projet qu'on a Là on sait Qu'on en est capable Voilà Ça me dit aussi Que vous devriez être fier De ce que vous avez accompli En fait Et vous devriez être fier Fier aussi D'être fier De ce que vous allez Accomplir De ce que vous êtes Sur le point D'accomplir Parce que c'est pas Une simple petite réussite C'est votre accomplissement Personnel Voilà Qui passe par plein De petites réussites Quelles qu'elles soient Voilà Ensuite Avec Oups La triade Nous avons L'homme Le désert Les épreuves Ok La tentation Et la mort C'est moins réjouissant Déjà tout de suite Non C'est tout aussi bien C'est à dire que là On nous dit que L'homme À mon sens C'est l'extérieur D'accord Ça peut être aussi Un homme Autour de vous Ça peut être Voilà Mais il y a quelqu'un En fait Ou une situation Concrète Qui était jusque là Désertique Qui était jusque là Stérile Qui était jusque là Un désert Voilà Quelque chose de compliqué De plat D'aride De pas très nourrissant De brûlant Voilà Et puis Ça nous dit que Là Il y a une forme D'épreuve initiatique En fait Il y a une forme De On trouve La sortie D'accord Et la sortie Va peut-être Nous amener Des défis Va peut-être Nous amener Des conflits internes Va peut-être Nous amener Des choses comme ça Et peut-être Qu'on sera tenté De rester là Peut-être qu'on sera tenté Justement De ne pas transformer Mais la carte De la tentation Avec cette pomme Et puis Finalement Ce serpent ailé Ce dragon Quelque chose comme ça Nous dit que Justement On va mettre fin La mort c'est la fin D'accord On va mettre fin À ça En fait En tout cas On aura la possibilité Justement D'accueillir la réussite Et de clore un chapitre De notre vie Et de trouver la sortie Justement De ce labyrinthe De trouver la sortie Je ne sais pas Si vous la voyez Très bien De clore Et de trouver L'autre bout Du labyrinthe Et d'en sortir En fait D'en sortir Et puis Attention à la tentation Finalement De rester là De se dire Je ne suis pas capable D'assumer la suite De transformer Si si On en est capable Avec le 3 de denier On en est capable Et attention À ne pas Non plus Essayer de faire les choses Pour Pour le regard des autres Parce que du coup Oui on en sortirait Mais du coup On aurait la tentation Juste de J'ai gagné Et puis je ne fais rien En fait De cette victoire Donc Mais là On nous dit que Quand on va en sortir Il va falloir Transformer Et ne pas céder À la tentation Justement De De rendre encore Les choses stériles En fait Justement C'est bien d'en profiter C'est cool d'en profiter C'est cool de Voilà De De dire Ok Mais c'est pour soi-même Ce n'est pas pour plaire aux autres Voilà Ce n'est pas pour plaire aux autres Et du coup Là il y a la fin De quelque chose Il y a la fin d'un état Mais quelque chose De positif Puisqu'on a quand même Le droit de denier Voilà Ah j'ai oublié Ici nous avons La carte numéro 33 Avec Victoria Frances Toutes les cartes de ce jeu Ont l'air tristes Et pourtant Elles ne sont pas toutes tristes Mais moi je l'aime bien Je n'y peux rien C'est comme ça Alors Le second voyage Limite Indépendance Courage Pour pouvoir changer les choses Il faut souvent prendre des risques Cela vous permettra d'être assez courageux Pour quitter la zone de sécurité Et aller de l'avant Vous cachez votre lumière au monde Et vous en êtes parfaitement conscient Mais vous êtes Vous demandez pourquoi Vous le faites Ne craignez-vous pas la lumière Que craignez-vous ? La lumière devant vous Vous guidera Et vous permettra d'arriver Justement au point du parcours Où vous devriez vous trouver Cela me rappelle un petit peu Le Comment dire Le labyrinthe en fait Comme si on allait être guidé Et comme s'il y a quelque chose Qui allait nous aider A concrétiser quelque chose Attention à ne pas avoir la tentation De se refermer Et de ne pas suivre Mais avec le 3 de donier Ça devrait aller Et ça devrait concerner le matériel Et il devrait y avoir Une belle transformation Vous en êtes capable Vous en êtes capable Attention toutefois Encore une fois Ne pas être obsédé par la perfection A ne pas être obsédé par L'image que vous allez donner Des gens dans ce chemin là Voilà Pour le 4ème Ça qui est très bien aussi Mais cette semaine Je la trouve très lumineuse Et je pense que c'est en nous-mêmes Qu'il va falloir faire des efforts Parce que l'extérieur Ça va le faire Mais en nous-mêmes Il va falloir prendre conscience De nos capacités De ce qu'on a en nous De cette force qu'on a en nous Voilà Sur ce je vous embrasse très fort Et donc on se dit A très vite Pour une prochaine vidéo Salut